Sur invitation du chef de l'état Paul Biya, le grand maître de l'Ogre de Malte, son adhesse éminentissime frère Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, a entamé hier au Cameroun une visite de quatre jours. L'Ogre de Malte est entendu comme un Ogre religieux laïque de l'Église catholique. Fidèle à sa mission séculaire au service des faibles et des malades, cet Ogre gère des projets médicaux, sociaux et humanitaires dans 120 pays parmi lesquels le Cameroun. Son activité au Cameroun est multiple. L'Ogre de Malte France a pris en charge en 1970 une léproserie située à Mokolo, dans l'escrème nord du Cameroun. En 1994, il crée l'hôpital Saint-Jean de Malte sur les hauts plateaux du Haut-Penja à 80 km de Douala et en 2016, l'Ogre de Malte France a créé un centre de formation du secourisme et aux actions de secours. Il faut dire que cette visite du prince, frère Giacomo d'Alatorre del Tempio di Sanguinetto au Cameroun, intervient dans un contexte où le pays affronte une crise humanitaire due à l'afflux des réfugiés nigériens, centrafricains et maliens sur son territoire. Le grand maître de l'Ogre religieux de Malte, après avoir été reçu ce jour par le président de la République au Palais de l'Unité, aura alors à visiter le camp des réfugiés centrafricains de Gado Badjere à l'Est Cameroun ce mercredi et l'hôpital Saint-Jean de Malte à Djombé dans la région du littoral.